Maintenant, on va évoquer le thème du logement avec Marianne Offray, adjointe à la maire du 14e, en charge de l'urbanisme, des grands projets d'aménagement et de la santé, et le docteur Pilar Arsera-Giro, médecin référent, chef de projet prioritaire santé mentale à la délégation territoriale de Seine-Saint-Denis de l'ARS. Alors, on va peut-être commencer avec le logement. Vous êtes une spécialiste du logement, des questions de logement, habitat social, logement social, habitat, ce sont des problématiques que vous connaissez bien. Vous êtes également chef de service, je crois, au sein de l'association Aurore, qui est mandataire du programme 1 chez soi d'abord. Alors, le logement dans le rétablissement, c'est évidemment déterminant. Ben oui. Non, si vous voulez, je réagis un peu comme ça, parce que je disais à mon voisin tout à l'heure, je dis je vais partir en courant parce que je crains d'être pas tout à fait aussi positive et voilà. Je sens bien qu'il y a un esprit qui règne et qui est vachement chouette et qui est celui de bon, il faut regarder le bon côté des choses et tout ça. Mais c'est vrai que je peux tenter de vous dire que... Je vous mets à l'aise. On est conscients qu'à la fois, il y a plein de choses bien qui sont faites, des actions innovantes, entre guillemets, un peu exemplaires, mais il y a encore énormément à faire. Donc, allez-y, allez-y sur le négatif. Non, mais c'est pas choisir son camp entre le positif et le négatif. Non, mais il n'y a pas de camp à choisir. Moi, je suis bien conscient que le monde n'est pas noir ou blanc. De dire que toutes ces questions-là, de se rétablir ou pas, de se rétablir temporairement ou pas, c'est bien des dynamiques. Ce n'est pas des questions des aplats avec on réussit, on réussit. Je suis tout à fait d'accord. C'est un parcours, le rétablissement. Je suis élue depuis très longtemps. Je suis élue depuis 2001 et du coup, j'ai traversé différents sujets, puisque j'ai commencé par la petite enfance, puis après, personnes âgées, puis après, en même temps, d'ailleurs, personnes âgées, personnes handicapées et santé. Et puis, effectivement, à travers ces 13 années de mandat, il y a un certain nombre de choses que j'ai pu voir et qui concernaient la santé psychique. Ça a commencé dès la petite enfance. En réalité, ce sont des questions qui se posent dès qu'on a la délégation de la petite enfance. Et puis, il y a deux ans, j'ai demandé la délégation à l'urbanisme. Je la voulais vraiment. Et la mère du 14e me l'a accordée. Je la voulais vraiment parce qu'il me semblait que, grâce à ça, j'allais pouvoir peut-être effectivement mettre en œuvre des choses qui concernaient les politiques sociales, mais qui, pas directement, c'est-à-dire pouvoir travailler sur la question des facteurs des politiques sociales. Donc, par exemple, pendant tout le temps où je travaillais sur les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes malades, puisque j'ai pas mal travaillé sur les questions de santé mentale. Et effectivement, à travers le Conseil local de santé mentale, notamment dont Pilar va parler tout à l'heure, on a glané des éléments de proposition, mais aussi, surtout, un répertoire des choses qui n'allaient vraiment pas et qui concernaient pas directement la santé, ça concerne pas le sanitaire, mais des choses qui, dans la ville, faisaient que, de toute façon, quand bien même on avait un traitement équilibré des proches et, bon, une situation, on va dire, favorable, il y avait des choses qui, concernant les loisirs, concernant le travail, concernant le logement, n'allaient pas, étaient difficilement accessibles. Mais effectivement, c'est en ce sens-là que je suis une spécialiste, disiez-vous, mais je suis surtout spécialiste des emmerdements, il faut quand même bien le dire, c'est-à-dire, finalement, je peux vous identifier un certain nombre de choses qu'il faudrait faire, mais j'ai malheureusement pas encore toutes les possibilités de les mettre en oeuvre, puisque vous savez sûrement que c'est pas toujours à un niveau municipal qu'on peut agir là-dessus. Mais par contre, j'ai plein de propositions concernant la façon dont on peut agir sur le logement. C'est bien de rencontrer une personnalité politique aussi consciente des choses et de la réalité des choses et de ce qu'il faudrait faire. Ah, mais je pense que les hommes et femmes politiques sont assez conscients des difficultés. Le problème, c'est qu'elles sont aussi investies, on en attend beaucoup, alors qu'on fait aussi avec... Il vous aura pas échappé que c'est pas tout à fait moi qui contrôle la question dont l'État a pu transférer l'argent aux collectivités locales et leur permettre de faire ou non du logement social. Donc là, pour le coup, je suis super volontaire pour mettre en place du logement social, mais c'est vrai aussi qu'on est dépendant de tout un tas de politiques, au sens large, régionales, de l'État. Donc concernant le logement, par exemple, c'est quelque chose qui se gère au niveau de la ville, puisque, par exemple, à travers les permis de construire, ça c'est municipal, les permis de construire, l'affectation du logement social dans telle ou telle zone, la décision concernant le logement social, que ce soit du logement social individuel, on appelle ça le logement social familial, ou alors du logement social collectif, ça peut être des maisons relais, des résidences sociales, on peut moduler tout un tas de paramètres concernant le logement et qui permettent justement que les gens puissent avoir des parcours. Alors moi, le petit reproche, mais j'ai peut-être très mal compris ce qu'était le rétablissement, c'est que souvent j'ai l'impression que c'est un peu envisagé comme des trajectoires très ascendantes, dont le graal serait le logement individuel, alors qu'en fait, on voit très bien dans nos vies à nous que nos trajectoires sont faites de haut et de bas, et que ce qui est dommage dans la politique du logement telle qu'elle est envisagée, c'est qu'on aille vers le logement individuel, et puis après, une fois qu'on est dedans, ma foi, c'est très compliqué d'aller vers des choses qui sont un peu plus contenantes, comme de la maison relais, avec un peu plus d'accompagnement. C'est vraiment prévu comme l'urgence, l'insertion, puis le logement de droit commun, alors qu'on pourrait imaginer qu'il y ait plus de souplesse, soit à travers la question du logement, à travers le... Je ne sais pas si vous connaissez... Il y a deux systèmes de guichets uniques qui font qu'on flèche les gens vers différents parcours. Il y a ce qui s'appelle le SIAO, et qui traite de l'urgence et de l'insertion, mais qui accueille les personnes malades, puisque toutes les personnes malades psychiques ne sont pas dans un parcours de handicap, ils ne sont pas forcément de reconnaissance de handicap. Donc tout ce système intégré, qui est le SIAO, ou l'autre guichet unique, qui est celui de la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées, vont avoir tendance à flécher, on va dire, vers un type d'établissement, ou de logement accompagné, ou de service. Mais le système, en dehors du fait qu'il est hautement pénurique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'établissements, pas assez de logements, pas assez de centres d'hébergement, bon, ça c'est un aspect, mais même si on met de côté cet aspect pénurique, il est très univoque, c'est-à-dire qu'on vous colle dans un endroit, et puis après, c'est quand même compliqué d'en sortir. Ce n'est pas très souple, les parcours locatifs. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel on pourrait travailler, et notamment sans doute en travaillant à l'articulation de ce SIAO, qui fait insertion et urgence, cet MDPH qui fait handicap, et le logement. C'est-à-dire que c'est comme si, si vous voulez, au moment où vous inscriviez dans l'un ou l'autre ou l'autre, on vous demandait à un moment d'être officiellement handicapé, ou officiellement en insertion, ou officiellement demandeur de logement. Alors que précisément, on voit bien qu'il faut une esthée d'y circuler, et qu'il y ait plus de porosité entre les systèmes. Je vous préviens, je peux parler longtemps. Ça nous intéresse ? Ça nous intéresse ? Continuez. Parce que là, vous imaginez, ça me permet de rassembler 15 ans d'observation que j'ai pu faire sur le terrain, et grâce à l'UNAFAM avec qui j'ai bossé, grâce à tout un tas de gens qui ont ramené dans leur petit panier à la fois le témoignage de problèmes, et puis parfois de solutions, il faut quand même bien le dire. Alors on va passer à Pilar. De toute façon, on fera des échanges, c'est prévu pour ça. Alors, le Conseil local de santé mentale, c'est quelque chose qui existe depuis finalement assez récemment, je crois, 2001, ou quelque chose comme ça. Enfin, à la base, c'est une circulaire ministérielle de 1990, mais certains ont été créés il y a plus longtemps que d'autres. Il y a quelque chose dont je pense qu'on a parlé toute la journée, et que pour moi, parce que vous l'entendez bien, je suis colombienne, donc j'ai des références latino-américaines, mais depuis ce matin, j'ai l'impression qu'on parle d'être ensemble. On a dit qu'on ne se rétablit pas, on ne rétablit pas l'autre, on se rétablit ensemble. Moi, ça me rappelle ce qu'il disait Paul Lofrère, qui était un Brésilien, qui a inventé la notion de la pédagogie, de s'opprimer. Il disait, pour sortir de l'oppression, personne ne libère personne, personne ne se libère tout seul, les hommes et les femmes se libèrent ensemble. Et l'idée du Conseil local sentimentale, c'est ça. Comment peut-on être ensemble ? Et comment peut-on être ensemble pour faire des choses, comme celle qui disait Marianne, c'est-à-dire, pour être créatif, pour prendre le risque de créer des choses complètement différentes, pour voir ce qu'on peut faire. Maintenant, que j'ai un morceau, que je suis un DPH, que je suis CAO, pour voir ce qu'on peut créer de différent et d'adapter, sachant que moi, je peux faire ça, toi, tu peux faire ça, etc. Donc, la première chose, c'est la question depuis quand ? Depuis longtemps. Depuis plus de 30 ans, les CLSM existent. Ça s'appelait le Conseil de santé mentale des secteurs. Sauf que cette forme a changé. Bon, on n'en avait pas des textes réglementaires. Maintenant, il y a la loi de modernisation de la santé qui me parle. Mais on n'est plus dans l'idée d'un chef de secteur qui réunit les gens autour d'eux. Là, on est dans l'idée. On est avec des forces aussi politiques. Donc, c'est l'élu qui précide. C'est le maire ou l'élu délégué qui précide. On a la psychiatrie, mais on a aussi les sous-sagers. On a aussi les familles, les aidants, l'éducation nationale. La santé mentale, c'est transversal. On est tous concernés. Et comme ça, en Ile-de-France, on a 51 CLSM aujourd'hui. C'est un mouvement fort. Donc, 37 sont un cofinancement, agence régionale de santé plus ville. Alors, est-ce que vous voyez souligné ? C'est juste pour dire, là, il y a un cofinancement avec l'agence régionale de santé, mais ils sont tous actifs. Ça, c'est l'engagement de l'agence. On va passer très vite. Et ce que vous allez trouver intéressant, c'est que pour l'agence, c'est le lien avec la politique de la ville, mais c'est surtout le lien dans la lutte contre les inégalités. Donc, les inégalités sociales, les inégalités territoriales. Et donc, quand vous voyez ce qui est les cahiers de charges de l'agence, nous, on parle de trois piliers de CLSM. C'est la ville, la psychiatrie, que ce soit adulte ou pédopsychiatrie, mais les représentants des usagers et leurs aidants. Après, tout ce qu'on veut. Et ça, c'est ce qu'on attend dans ce CLSM. Je ne sais pas si c'est très lisible, mais pour nous, un des pétales, on va dire, de cette rose-là, c'est la possibilité de construire des occasions, des participations pour les usagers et pour les aidants. C'est l'idée de sortir d'une vision de la santé, qui est une vision très technique, pour avoir une vision beaucoup plus large, qui est plus en accord avec les territoires, en accord avec les dynamiques, comme disait Marianne tout à l'heure. C'est-à-dire en accord aussi avec des opportunités, non seulement des problèmes, mais aussi des opportunités. Et ça, c'est ce qu'on imagine de comment ça fonctionne. J'ai mis un jeune, le moment où on imaginait la participation des habitants, pas seulement les usagers et la psychiatrie, mais en général, la participation des citoyens. Si je reprends un peu, parmi les missions d'un conseil local de santé mentale, il y a notamment le fait de favoriser l'accès justement au logement et le maintien dans le logement. Voilà. Alors l'idée, ce n'est pas tellement de faire un conseil local de santé mentale pour favoriser l'accès au logement. Si on fait un conseil local de santé mentale pour discuter quels sont les problèmes et quelles solutions on peut trouver. Il s'avère que ce qui ressort, mais très rapidement, comme le problème grave, c'est comment est-ce qu'on accède à un logement, comment est-ce qu'on peut rester dedans, comment est-ce qu'on peut éviter les expulsions. Et donc, c'est comme ça que 70% ou 80% des CLCM travaillent sur cette thématique. Et fort heureusement, de manière différente. Fort heureusement, de manière très différente. c'est-à-dire qu'il y a une action, par exemple, qui a été développée par les CLCM de Nanterre, qui a été reproduite par d'autres, qui étaient les gardiens d'immeubles. Ce sont des acteurs qui sont proches des personnes qui facilement sont interpellées, qui facilement se retrouvent en difficulté. Pourquoi ne pas travailler avec eux ? Et donc, il y a eu une formation, mais pas une formation de voilà, on va vous raconter ça, vous allez l'apprendre par cœur. Non, une formation qui était quelles sont vos difficultés, qu'est-ce que vous aimeriez savoir, comment on peut répondre à ces difficultés. Et c'est comme ça que cette formation a été faite auprès des 70 gardiens. Et maintenant, elle est reproduite un peu partout pour faciliter que les gens aient un relais dans la proximité. quand les difficultés apparaissent, problèmes de voisinage, des crises, des difficultés, une personne enfermée, et qu'ils sachent à qui on peut demander de l'aide, comment on peut mobiliser, comment on peut travailler avec la participation de la personne elle-même. À l'ARS, justement, est-ce qu'il y a un rôle pour essayer de transmettre un peu des bonnes pratiques à tous ces différents conseils locaux de santé mentale pour rendre un peu les choses plus efficaces, entre guillemets ? Alors, nous avons fait une évaluation. On vient de finir une année de marche évaluative. Alors, les CLSM sont jeunes, malgré, je vous ai dit, 30 ans, mais 30 ans, c'est un CLSM qui est à Givor. Par exemple, quand on voit celui du 20e, il a été créé en 2005. Voilà, mais celui du 18e, plus de 20 ans. D'accord. Voilà. Donc, la plupart, la plupart des pêches sont très jeunes. Pourquoi ? Parce qu'il y a une impulsion qui a été donnée par les centres collaborateurs de l'OMS de Lille, qui est une mission d'appui au CLSM au niveau national, qui est soutenue par les ministères. Et il y a cette volonté forte de l'agence régionale Île-de-France depuis 2012. Donc, on voit une émergence forte grâce à ce soutien-là. Et quand on a fait cette évaluation, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites et qui peuvent être capitalisables. Ça, c'est un mot un peu. Voilà. Donc, on peut profiter. On n'a pas besoin tous d'inventer tous les jours l'eau chaude. On peut avoir les expériences inspiratrices, mais pour ça, il faut qu'on arrive à bien le comprendre, à savoir quel était le diagnostic, qu'est-ce qui s'est passé là, qu'est-ce qui a marché et qui est-ce qui est dans le cours reproductible. Donc, nous travaillons à l'agence, actuellement, de ce que nous appelons la suite de l'évaluation, parce que nous avons créé deux groupes de travail. Un groupe de travail sur comment améliorer les diagnostics de situation pour qu'on puisse élaborer une stratégie partagée dans le SLCM, pas pour que chacun... Parce que jusqu'ici, chacun arrive avec son propre diagnostic. Moi, je pense que le problème, c'est ça. Et donc, on se met tous ensemble et plus ou moins, selon le charisme des personnes, selon la force qu'ils ont de faire passer leur point de vue, on va décider que c'est ça la priorité. Alors, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'on puisse objectiver tous ces points de vue-là et qu'on puisse décider ensemble. Bon, finalement, la priorité, c'est celle-là et quelle est la stratégie pour qu'on puisse vraiment se mettre d'accord avec ce qu'on est en train de faire. Et on a créé un deuxième groupe qui est un deuxième groupe sur l'évaluation et la capitalisation. C'est-à-dire qui nous permet de dire d'accord, on a travaillé sur la diminution des expulsions, par exemple, cette année, bilan d'activité. On a réduit les expulsions. On avait tant, on a réduit 20%. Mais qu'on puisse aller plus loin et nous dire bon, ça nous a servi à quoi ? En termes de notre difficulté en santé mentale. Et quoi s'alimente nos stratégies ? Comment on peut aller plus loin de ce qu'on a fait ? Donc, on travaille actuellement sur ces deux groupes-là, toujours de manière participative, c'est-à-dire toujours avec des groupes dans lesquels il y a un peu des gens de tous bords et on démarre, je pense que la prochaine réunion, c'est le 4 avril. Marianne, vous en avez un dans le 14e ? Oui, mais c'est toujours pareil. Quand j'interviens avec Pilar, généralement, je suis allée en charge de dire tout ce qui va bien et comment on est tous super ensemble et généralement, je suis chargée de dire que certes, c'est une bonne idée, mais néanmoins, ça contient aussi dans la façon dont c'est mis en place une possibilité finalement de figer complètement les enjeux. c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on se met autour d'une table qu'on travaille ensemble, ce n'est pas parce qu'on est à côté de quelqu'un qu'on l'accompagne et que précisément dans les politiques publiques et la façon dont elles sont exposées de cette façon-là, il y a souvent vraiment un aplatissement des enjeux, c'est-à-dire que si les choses se passent mal, il y a des raisons, il y a des raisons qu'il faut identifier. Avant de déclarer tout ce qu'il faudrait qu'on puisse faire ensemble et que ce serait bien qu'on se donne la main, je pense qu'il faut identifier un certain nombre d'éléments factuels. C'est-à-dire que le CLSM, j'en ai un dans le 14e depuis 2010, il se passe plein de choses très chouettes, mais quand même, je ne crois pas que ce soit le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est que quand vous avez une politique de production de logements sociaux et que vous avez des logements dont le moins cher des studios ne peut pas être accessible à quelqu'un qui a le RSA ou l'AH, je pense que ça, c'est central. Après, on peut se mettre autour d'une table et puis discuter de combien ce serait chouette qu'on puisse travailler en salon. C'est bien, c'est nécessaire et c'est nécessaire pour avoir un diagnostic partagé puisque tel est le terme utilisé. Mais néanmoins, je pense qu'il faut faire très attention à garder bien vivant la question de... Parce que si vous voulez, je dis tout ça parce que les CLSM, que je continue à défendre, ça a été un peu le truc où tout d'un coup, tous les rapports se sont mis à dire que ce serait tellement super qu'on fasse des CLSM. Le rapport parlementaire sur l'avenir de la psychiatrie et de la santé mentale a dit, je crois, deux fois dans sa liste, il faut faire des CLSM. Et tout le monde s'est dit il faut faire des CLSM. Mais il faut avouer que c'était pratique de le dire puisque de toute façon, ça ne coûte pas d'argent. Donc, il y avait un côté un peu... Alors, on sort le machin, le bousin du truc où on va se mettre tous ensemble et partager. Et c'est vrai qu'on est moins bête quand on est plusieurs. C'est vrai. Mais néanmoins, je me demande si parfois ça ne sert pas à recouvrir un certain nombre de problématiques qui, d'un point de vue politique, qui a un risque aussi d'aplatir les zones de conflit parce que c'est pareil. Moi, je veux bien... L'équipe que je dirige se place évidemment dans l'idée d'éviter les expulsions. Évidemment. Après, la personne repart sur un circuit d'urgence, n'a pas accès aux soins parce qu'elle se retrouve à la rue ou avec une trajectoire très heurtée. Néanmoins, la question des expulsions, il faut quand même regarder le truc en face aussi. C'est-à-dire qu'il y a des maintiens dans le logement qui sont extrêmement compliqués parce que, justement, ce n'est pas adapté. Ce n'est pas adapté. Voilà. Ce n'est pas adapté. Il n'y a pas assez d'accompagnement. Il n'y a pas assez de présence. Il n'y a pas assez de contenance. Il y a des gens qui crèvent de solitude dans leur logement de droit commun, individuel et familial. Ils sont dedans et ils sont censés être... Non. Il y a des moments où on aurait besoin vraiment davantage de présence. Et ça, pour le coup, je pense que la question de l'expulsion, elle est souvent abordée sur un aspect peu dynamique. C'est-à-dire, il faudrait... L'équipe que je dirige, elle est née d'un appel à projet de la DIAL, la Direction interministérielle de l'hébergement et de l'accès au logement, et qui, clairement, se plaçait dans cet objectif-là. On évite les expulsions. Sauf que, concrètement, quand vous vous retrouvez, effectivement, avec des bailleurs sociaux, qui sont, en fait, les bailleurs sociaux, c'est les seuls qui ne peuvent pas dire que ça ne relève pas de notre action. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui, visiblement, va très mal au domicile. Ça se traduit par des troubles froids, on va dire, c'est-à-dire avec de l'isolement à domicile, avec ou sans déchet, avec ou sans... Mais vous pouvez aussi avoir des troubles chauds, effectivement, avec du trouble du voisinage, avec de l'agressivité, éventuellement. Ça, c'est quand les personnes ne sont pas rétablies, donc ne sont pas stabilisées. Alors, j'ai vu qu'il y avait plusieurs... Mais ça, ça existe vraiment. C'est-à-dire que... Et ce sont des gens qui ne sont absolument pas en demande de soins. Absolument pas. C'est-à-dire que quand vous allez au domicile de ces gens-là, ils vous disent d'abord qu'ils sont moins fous que vous, certes, à bien des égards, et que quand vous téléphonez au CMP en disant « J'aimerais bien que vous alliez voir parce que cette personne ne va vraiment pas bien », on répond « Le CMP n'a pas de demande ». Et ça, je veux dire... Le CMP n'a pas de demande. Oui, le CMP n'a pas de demande. Le locataire, le patient, n'a pas de demande. Et donc, effectivement, bon, ça, le SLSM, il peut sûrement en dire quelque chose. Mais enfin, en ce qui me concerne, ça fait 7 ans qu'il en dit quelque chose dans le 14e arrondissement. Et ma foi, on n'a pas encore tellement trouvé de solution. Donc, sur cette partie plus clinique qui est d'avoir adossé tout le système d'aide et de soins sur la question de la demande, c'est tout à fait louable parce que ça va dans le sens de « On ne peut pas faire sans l'avis des gens ». Mais néanmoins, je vous invite quand même à constater avec moi que plus on va mal et moins on demande de l'aide et du soin. Donc, précisément, on est dans un creux là qu'il faut identifier en vrai. C'est-à-dire, ça ne va pas se résoudre par du partenariat qui n'aurait pas identifié ces conflits internes. Parce que moi, je pense que à partir du moment où des partenaires autour de la table savent se dire « Écoute, le policier qui dit « Ce n'est pas pénal », le pompier qui dit « Il n'y a pas de risque de mort immédiate », les travailleurs sociaux qui disent « Il n'y a pas de dossier en cours ». Donc, si vous voulez, le bailleur social, il est là. De toute façon, faire attention qu'il n'y ait pas un incendie. Donc, de toute façon, il est là. Et chaque fois qu'il s'adresse à des gens, on lui dit « Il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'incendie, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de risque vital ». Et donc, je pense que précisément, c'est quelque chose à conduire sur le biais de retrouver la conflictualité à la fois sur le plan clinique et sur le plan politique. C'est-à-dire, avant de dire qu'on va travailler ensemble, identifiant les raisons pour lesquelles on ne travaille pas ensemble. C'est pour ça que je fais toujours la pessimiste du camp parce que j'ai l'air comme ça, d'être pessimiste. Mais finalement, ce n'est pas très pessimiste. Je pense que vous avez tout à fait raison en mettant le doigt sur les problèmes. Est-ce que j'ai le droit de dire quelque chose ? Est-ce que je pense que Marianne a utilisé exactement le bon exemple pour dire pourquoi je suis optimiste ? Je vais te dire pourquoi je suis optimiste. Je suis optimiste parce que j'ai travaillé dix ans dans une ville qui s'appelle Auvervilliers. Et que dans les dix ans, on touche là à plusieurs questions. Mais il y a deux questions essentielles dont Marianne a parlé. La première question, c'est la question de l'échelle. Sur les échelles territoriales, quand on va parler des problèmes au niveau national, quand on va parler des problèmes à Paris, quand on va parler des problèmes auvervilliers, on risque de ne pas parler exactement de la même chose. Donc, sur les opportunités de ce qu'on peut faire ici, maintenant, nous, ce que nous avons le pouvoir de faire, ce qu'on a parlé toute la journée de ça, un powerment, c'est le pouvoir d'agir. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes ? Quels sont les moyens que nous avons ici et maintenant ? Quand on se pose ces questions-là, quand on se place comme ça, dans une échelle précise, on va commencer par ce que tu as dit et pour le groupe de travail dont je vous ai parlé, c'est quels sont nos problèmes, quels sont les diagnostics, qu'est-ce qu'on partage ? Je vois bien que si Marianne était dans mon CELCM, il va falloir qu'un objectif bite parce qu'elle convainc assez rapidement et elle peut faire passer son idée, disons, le problème c'est ça, mais il faut regarder plus précisément qu'est-ce qu'ils disent les uns et les autres comme un objectif, est-ce qu'on dit ? Et comme ça, on va arriver à quelque chose, une conclusion qui est un peu partagée. Ensuite, sur les solutions concrètes, quand je disais les raisons que j'ai d'être optimiste, c'est ce qui est travailler 10 ans au Bervillier et avec le docteur Christo Doulou, qui a eu le plaisir de voir parce qu'elle était dans la salle ce matin, elle est maintenant à Maison Blanche. On avait un truc qui s'appelait la RESAD, la Réunion d'évaluation des situations d'adultes en difficulté. Cette instance est reprise par le CLSM. Ça fait partie du CLSM. Ce n'est pas le CLSM. Le CLSM est plus grand parce qu'il va avoir une vision politique. Mais dans cette Réunion-là, qui est une Réunion technique, il s'agit justement de combattre les exemples que tu as donnés, c'est-à-dire de sortir de la patate chaude pour dire « C'est surtout pas moi, c'est le problème de quelqu'un d'autre. » Et pour discuter autour des situations pas en se disant « Comment je vais pouvoir me sortir de là ? » Mais en se disant « Qu'est-ce que je peux apporter à ces situations complexes ? » Et de reconnaître qu'une personne ne peut pas être réduite à une seule dimension, comme vous, comme moi. Moi, je vous parle aujourd'hui en tant que médecin de l'Agence Réunionnelle de santé, mais je ne suis pas que médecin. Je suis maman, je suis employée, je suis citoyenne, etc. Et la personne ou la famille ou le groupe de personnes dans lesquelles on se retrouve dans un problème qui semble une montagne, aussi, elle n'est pas qu'une malade, elle n'est pas qu'un locataire, elle n'est pas quelqu'un qui a des problèmes avec la justice, elle a plein de dimensions. Et quand on se retrouve tous ensemble, chacun va apporter cette vision, sa propre grille. Et on va voir que dans toutes ces difficultés, dans cette montagne, on peut avoir un fil à tirer, on peut avoir quelqu'un qui a une relation de confiance et surtout, on va voir comment on peut travailler avec la personne elle-même ou avec son entourage. Malheureusement, on n'arrive toujours pas, mais dans la grande majorité des cas, je vous le dis, après dix ans d'expérience, on y arrive. Même dans des situations qui paraissent « oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, » on arrive. Et je peux vous dire qu'à une ville comme Auvervilliers, les expulsions se sont réduites à zéro. Je ne sais plus où elles sont maintenant, mais les expulsions qu'on avait pour les sous-sagers et la psychiatrie, on n'en avait plus. Pourquoi ? Parce que les bailleurs faisaient partie d'un groupe. Parce qu'on travaille ensemble. Parce qu'expulser, ça fait plaisir à personne. Parce qu'on essaye de trouver... Alors moi, je ne suis jamais arrivée à 100% de quoi que ce soit, mais à 0%. Je ne sais pas comment tu fais pour être si... 0% d'expulsions, mais ce n'est même pas souhaitable. Je veux dire, il faut avoir déjà vécu à côté de quelqu'un qui nous emmerde du soir au matin pour avoir envie de trouver une solution. Attends, Marianne, on parle des sous-sagers et la psychiatrie. Mais oui, mais tu sais très bien aussi que la plupart des gens qui, effectivement, sont dans ces situations-là ne sont pas nécessairement suivis, entre guillemets, en psychiatrie. Enfin, je veux dire, précisément, les patates chaudes dont on a parlé mille fois, les patates chaudes, c'est les gens dont on essaie de se débarrasser. Ce n'est ni gérontaux, ni psychiatriques, ni de la précarité, ni du trouble du... Enfin, voilà. Et chacun fait tout. Donc, très précisément, comment évaluer que telle expulsion sera dans un cadre psychiatrique ou pas ? On est précisément sur des contours extrêmement poreux de la question du contrôle social, du soin, enfin, justement... Je te l'accorde, mais là, c'est parce que quand tu as un diagnostic et quand on parle d'une manière très précise d'une catégorie de population, il faut se demander qu'est-ce que nous appelons l'usager et la psychiatrie. De quoi est-ce qu'on est en train de parler ? Mais justement, parlons-en. Qu'est-ce que... Parce que moi, je veux dire, je travaille sur 40 communes, enfin, mon équipe se déplace sur 40 communes, à peu près 40 CMP, en gros, enfin, un peu plus de CMP à Paris, mais... Je pense vraiment qu'il y a les 40 qui m'ont dit un truc différent sur ce qui est relevé ou pas de la psychiatrie, honnêtement. Mais c'est pour ça, c'est pour ça, Marie-Anne. C'est tout l'intérêt, j'insiste, c'est tout l'intérêt de ce type d'instance, c'est que l'échelle, elle est importante. Et pouvoir fermer le système et pouvoir travailler et partager nos propres représentations va nous aider à savoir de quoi est-ce que nous sommes en train de parler. Si nous étions dans un conseil local de santé mentale, on verrait tout de suite la différence des références entre Aubert-Villiers et les 14e arrondissements, toute la différence entre ce qu'on parle, quand on utilise ces mots, vous savez, la psychiatrie de quoi on parle, c'est sans doute pas le même qu'il y a derrière. Donc c'est tout l'intérêt de pouvoir se réunir et se mettre d'accord de quoi est-ce que nous sommes en train de parler ici, dans cette instance. C'est pour ça que ça prend du temps. C'est pour ça que ça nécessite aussi de méthodologie. C'est à cette heure-là qu'on se demande de quoi on est en train de parler. Un peu emmerdant. C'est pour ça que quand je dis à Aubert-Villiers, les expulsions étaient réduites, c'est parce que nous, on partait d'un problème assez grave. c'était, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais c'était un truc assez dramatique, des personnes qui étaient suivies par le secteur psychiatrique qui s'est retrouvées en crise, ils étaient hospitalisés et au moment de l'hospitalisation, on les expulsait. Ça, ça n'existait plus. Après les résales. Ça n'existait plus à Aubert-Villiers. Après les résales. Ça, pour le coup, c'est effectivement manifest. Mais enfin, souvent, on s'aperçoit quand même que quand on refait l'histoire de ce genre de passage à l'acte, des bailleurs qui profitent de l'hospitalisation pour expulser, il ne s'agit pas, encore une fois, de désigner les méchants. Parce que je veux dire... C'est pas ça. Non, non, mais je sais bien que tu ne le fais pas. Déjà, la base, c'est que d'abord, on est du même côté de la barricade. Et on entre juste dans la subtilité de choses. Mais très clairement, encore une fois, je le répète, mais tout ce qui est des territoires, déconseillés locaux et tout ça, c'est quelque chose que je partage. Mais effectivement, je pense que le diable se cache dans les détails précisément. Et là, concernant les expulsions, par exemple, quand vous reconstruisez l'histoire, vous vous rendez compte que souvent, ce sont des trahisons mutuelles. C'est-à-dire qu'il y a eu, dans un arrondissement que nous appellerons X, nous sommes intervenus auprès de nos situations. Le service social du bailleur et l'hôpital et le CMP ne se parlait plus. On a réussi à identifier qu'il y avait eu une rupture de confiance à l'occasion de ce que tu racontes. Effectivement, pendant une hospie dehors. Et en réalité, ce qui s'était passé, c'est que c'était assez mutuel. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi un moment où le bailleur sur un autre locataire a demandé au CMP, suivez-le, parce que là, nous, on le garde. Il n'y aura pas de menaces. On va essayer d'être dans un environnement protecteur pour lui. mais s'il vous plaît, continuez la visite à domicile et le CMP a changé de chef de service et les visites à domicile se sont arrêtées. Et là, le bailleur, lui, s'est senti trahi aussi. Donc, ce sont bien souvent quand même des histoires de trahison mutuelle. Ce n'est pas... Voilà. Et c'est donc des choses très précises et qu'il faut analyser. Et pour le coup, moi, je suis persuadée que l'échelon local et territorial est un échelon puissant, plus puissant que tous les autres en termes de légitimité et d'instauration de la démocratie. Mais néanmoins, quand on réfléchit à ce qu'on disait tout à l'heure, qu'est-ce qui est psychiatrique, qu'est-ce qu'il n'est pas, sur quels critères le CMP veut bien aller se déplacer à domicile, veut pas, veut bien en première intention, veut pas en deuxième intention, veut pas s'il connaît pas la personne, veut pas s'il est alcoolique parce qu'alcoolique, vous comprenez, c'est pas psychiatrique. Toutes ces choses-là, c'est pas réglé à l'échelon territorial. Et là, pour le coup, je pense que si on peut avoir un souhait puissant, c'est que la puissance publique, mais centrale, commence à se mêler de ces choses et y mette un peu de gouvernance. C'est-à-dire que ça peut pas être au choix de chaque CMP de décider si oui ou non il va faire une VAD chez telle et telle personne qui présente tel symptôme. Voilà. Donc ça, pour le coup, je pense que les CLSM, ça peut être des lieux de lobbying où on se met d'accord et effectivement, on parle de ça et on raconte tout ce qui s'est passé. Mais il faut pas être... Enfin, je pense que le lieu de la résolution, ce sera quand même un lieu de la résolution qui est plus ta boîte que la mienne. Évidemment. Quand je dis qu'est-ce que nous pouvons faire ici pour nous-mêmes, il y a des choses, tout de suite, qu'il y a des choses que nous ne pouvons faire pour nous-mêmes là, aujourd'hui. Et ça, je vais reparler de Frère parce qu'il parlait de l'utopie. Il faut pas renoncer à l'utopie. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas le faire ici, maintenant, que ce n'est pas faussable. Il faut se demander qu'est-ce que je peux faire ici, maintenant, pour que ça devienne faussable un jour, pour que ça devienne une réalité un jour. Et c'est là l'importance du lobbying. C'est là l'importance de se rendre compte aussi. Voilà ce que je ne peux pas faire. Ce n'est pas à mon échelle, ça me dépasse, mais je peux témoigner de cela. Je peux faire remonter les informations. Je peux raconter comment ça se passe dans cette échelle-là, de la manière la plus fine possible, de la manière qui facilite le plus possible l'analyse. Et c'est l'importance aussi des élus. Les élus ne sont pas seulement au CELESM par sa force de convocation, qui est très importante et qui va faire que les gens de tous bords viennent au CELESM et compliquent les citoyens. C'est aussi parce que dans cette force de lobbying, il faut savoir qu'on est sur des aspects politiques, non seulement des politiques de santé, mais des politiques plus larges, l'oubaine, même des démocraties. Et donc, c'est tout l'intérêt d'avoir, d'être sorti de cette idée de travailler entre guillemets avec une approche technique pour travailler avec une approche citoyenne, pour travailler avec une approche démocratique. Et c'est ça la différence entre le Conseil de santé mentale des secteurs il y a 30 ans et le CELESM dans lequel nous sommes maintenant. Et c'est ça l'importance que nous soyons capables de dépasser les craintes, les peurs, les représentations mauvaises et c'est parce qu'il est méchant ou il va tomber maladie ici ou il va nous faire une crise, etc. Que nous soyons capables de nous ouvrir à la discussion. Et quand on dit la discussion, c'est nous ouvrir à la discussion même avec des gens avec lesquels on se sentit trahi à un moment donné ou même avec des gens pour lesquels j'ai l'impression que c'est moi qui gère sa maladie entre guillemets et qu'on s'ouvre tous dans une approche transversale dans laquelle il n'y a pas un expert on a tous quelque chose à apporter. Marianne, quel pourrait être le levier vis-à-vis des bailleurs sociaux pour obtenir des tarifs préférentiels pour les allocataires de l'AAH ou du RSA qui n'ont que ces ressources-là ? Alors, ce ne sont pas les bailleurs sociaux qui fixent leurs tarifs, ce sont des tarifs qui sont fixés par l'État. Vous avez quatre catégories de logements sociaux qui correspondent en gros pour faire vite des taux d'emprunt. C'est-à-dire que quand vous décidez sur une ville que vous avez des zones prioritaires en logement social, vous pouvez demander sur tel pastillon c'est dans le cadre des plans locaux d'urbanisme, on dit là on va faire du logement social, là on va en faire, là on va en faire et là on décide en gros qu'on fera plutôt du logement qu'on dit PLAI qui est du logement très social, on va dire tarif HLM mais vous avez aussi différents tarifs au mètre carré on va dire et qui sont des outils qui permettent de faire de la mixité sociale parce que quand vous avez des zones où il y a énormément de HLM très pas cher, vous pouvez y mettre du logement intermédiaire enfin, ce qu'on appelle du PLUS, il y a quatre catégories en quatre tarifs donc ça, ce ne sont pas les bailleurs qui décident de s'associer c'est fixé par la loi donc ils ne peuvent pas faire des tarifs préférentiels après, au niveau des politiques nationales parce que là on parle de ça on pourrait sans doute imaginer tout un jeu avec les APL parce qu'il pourrait y avoir il y a un arsenal de possibilités qui peuvent stabiliser on va dire rassurer le bailleur sur le fait qu'il va avoir quelqu'un qui paye peu mais bon ça me fait penser à un truc c'est que quand vous regardez la différence entre le RSA et l'AH c'est quand même assez massif le RSA il est vraiment très insuffisant pour avoir accès même à un studio alors c'est plus cher à Paris parce qu'en fait à Paris même si ce sont des tarifs qui sont réglementés par l'État ça tient quand même compte du prix au mètre carré donc effectivement un studio il va quand même souvent être plus cher à Paris qu'il naît en petite couronne ou en grande couronne mais un des leviers qui pourrait concerner la question du logement ce serait quand même de favoriser l'accès à l'AAH pour des personnes on revient sur cette histoire de la demande pour faire un dossier à l'AAH il faut péter le feu c'est à dire il faut mais c'est vrai il faut mieux être en forme non mais c'est vrai ah oui parce qu'il faut il faut être établi voilà il faut remplir son dossier il y a 15 000 papiers il faut renouveler il faut batailler pour que ce soit à plus de 80% parce que si vous êtes en dessous vous n'aurez le droit à rien et puis il faut être patient en gros ça prend 8-9 mois ça pour le coup c'est quelque chose qu'on peut réformer mais qui est juste une question de pénurie encore une fois donc on pourrait raccourcir les délais que ça ne changerait pas cette question de la profonde de le profond ancrage de cette allocation dans le fait qu'il faut aller bien pour la demander et donc je pense que pour le coup je sais il y a plusieurs on peut imaginer qu'il faille peut-être être moins demandeur que ça pour avoir l'allocation adulte handicapé ou en tout cas passer par des circuits qui soient plus adaptés à l'état de possibilité qu'on a d'exprimer une demande donc en simplifiant les parcours en faisant qu'on puisse aussi délocaliser puisque la MDPH c'est un espèce de monument vous avez comme ça des grands monuments de l'administration et des institutions qui sont en soi-même un peu flippants on ne peut pas téléphoner à quelqu'un à la MDPH personne ne répond jamais tout ça fait que c'est complètement opaque il y a des gens à la MDPH dans la salle j'ai l'impression c'est compliqué à la MDPH personne ne répond jamais au téléphone pardon ou alors une fois tous les 4 ans le standard de la MDPH on va prendre des pincettes MDPH 92 ça ne répond jamais c'est pas simple si vous êtes en situation un peu moyennement en forme d'appeler pour prendre des nouvelles de votre dossier vraiment je vous assure on a suivi dans le cadre de mon travail 200 locataires délibérément je ne les appelle pas des patients parce que pour certains d'entre eux ils ne seront pas des patients c'est justement ces gens qui sont à la limite de tout mais donc précisément pour avoir dans le cadre de mes fonctions dans le cadre de mon travail fait appel à la MDPH il ne s'agit pas de mettre en cause la MDPH il s'agit de dire que ce n'est pas conçu pour être un outil de terrain de terrain voilà il n'y a pas de MDPH dans les arrondissements mon arrondissement il y a quand même 140 000 habitants il y a moyen qu'il puisse y avoir des institutions décentralisées c'est pas le cas donc si vous voulez je connais mieux Paris et encore parce que pour le coup mon équipe mobile elle intervient sur 40 communes y compris en Grande Couronne donc il faut absolument arriver à ce que la question administrative elle soit rendue possible pour des pour des usagers pour des aidants d'usagers parce que même parce que je parle des usagers pas en forme mais même leurs aidants il faut voir ce qu'on demande aux gens pour arriver à s'insérer dans un parcours de reconnaissance du handicap ou d'insertion ou de demande de logement c'est même des gens qui vont bien il faut avoir déjà regardé une fois une fiche de synthèse quand vous faites une demande de logement social vous avez vous pouvez demander ce que vous avez d'ailleurs peut-être pas à sortir la fiche de synthèse qui récapitule les éléments que vous avez donc saisis à travers le remplissage de votre dossier mais je veux dire même quand on va bien c'est compliqué c'est compliqué donc du coup il suffit qu'il y ait un tout petit je parle même pas d'une décompensation massive avec hospitalisation loin de là je parle juste d'un moment où on perd un peu de vue qu'il faut renouveler par exemple cette demande de logement vous loupez un renouvellement on vous enlève votre ancienneté enfin je veux dire voilà donc ce ne sont pas je me sens coupable du coup d'avoir un peu attaqué la MDP j'attaque pas la MDP j'attaque d'abord ma propre institution qui est la mairie de Paris donc on peut dire que je suis je fais peur d'une honnêteté mais il faut être honnête que toutes ces démarches ne sont pas adaptées au parcours des gens voilà un dernier mot sur la hache parce que pour l'avoir aussi vécu donc je faisais pendant 6 ans j'ai fait les permanences les permanences logements vous savez dans les mairies les élus font ou pas des permanences logements moi c'est un vrai cas de conscience parce que je ne sais pas si on doit faire ces permanences on doit les faire au titre du fait que les élus doivent recevoir tous les administrés sur leur demande et en même temps des fois il y a le danger que ce soit imaginé comme le lieu de la préférence c'est à dire que vous ne pouvez pas recevoir tous les administrés donc vous n'en recevez que ceux qui font la demande et donc pendant 6 ans tous les lundis je recevais les demandeurs de logements qui venaient en gros vérifier que leur candidature était bien prise en compte puisque si vous voulez prenons des chiffres on avait en 2001 5600 demandeurs de logements sociaux sur le 14e arrondissement on en a construit 5000 entre 2001 et 2010 en l'occurrence et maintenant donc ça a absorbé on se dit 4600 demandeurs on construit 5000 logements la liste d'attente est aujourd'hui de 7600 demandeurs donc ce que je veux dire c'est que la démarche de la permanence logement elle est complexe d'abord c'est un face à face avec des gens qui ne font pas forcément bien et puis un face à face où on est quand même souvent contraint à aider les gens à remplir le mieux possible leur dossier enfin on en est là avec très peu de lieux d'intervention et je me rappelle que cette histoire d'AAH aussi là il y avait un vrai problème là-dessus c'est que quand dans plein de commissions de logement et là pour le coup pas spécifiquement parisiennes les gens pensaient que AAH égale fauteuil roulant égale nécessité d'un logement en rez-de-chaussée parce que le concept même de AAH alors nous évidemment on le pratique tous les jours on a l'impression que c'est mais en fait c'est assez compliqué c'est assez compliqué pour le commun des mortels de savoir qu'il y a différents types de handicaps dont la plupart n'engagent pas la question de l'accessibilité de logement et donc plein de fois sur les dossiers que j'appelais en disant AAH cette personne a vraiment besoin j'envoyais mon petit courrier comme je faisais en fait on me répondait mais non mais on n'a pas de logement accessible et donc là il y avait quand même un malentendu très fort sur la diversité que recoupait la question du handicap il y a encore beaucoup à faire ouais bien sûr sauf que alors Pilar et moi c'est bien on se partage le boulot elle fait optimiste et moi je fais la pessimiste enthousiaste on a bien vu on a bien vu mais c'est formidable formidable jeu de rôle merci beaucoup y a-t-il des choses à ajouter Pilar un petit mot oui voilà j'ai quand même une grosse préoccupation on va changer le rôle pour deux minutes une grosse préoccupation c'est que nous avons la chance d'avoir souvent dans les CLSM la force des associations des parents et des proches donc nous avons l'UNAFAM qui fait de ces formes remarquables pour ouvrir y compris faire du lobbying auprès des élus parce que ça fait peur de dire mais quoi c'est quoi un conseil local sentimentale comment ça etc on va attirer les fous dans notre commune des choses comme ça l'UNAFAM fait un travail mais vraiment remarquable de ce côté là et revanche nous avons très très peu d'associations d'usagers associées au CLSM et ça c'est vraiment un gros chantier pour nous et que nous arrivions à ouvrir cet instance qui est un instance démocratique vraiment de l'idée de que tout le monde trouve un espace et on est dans un sujet vous avez vu la liste des difficultés auxquelles il faut s'accrocher au moins pour faire le diagnostic au moins pour savoir qu'est-ce qui se passe où sont les trucs fins dans Palmarien et voilà donc c'est vraiment une invitation à tous les acteurs de nous ouvrir et d'ouvrir la porte aussi aux usagers et aux citoyens qui ne sont pas forcément des professionnels le message est lancé c'est impossible d'engager un débat sur l'hospitalisation sous contrainte à 16h42 et pourtant je pense que vraiment ça mériterait parce que très précisément ça revient sur la question de la demande de soins avoir ou pas une demande être capable de l'exprimer mais qu'est-ce qu'on exprime quand on a une demande qui n'est pas forcément celle qui correspond à notre besoin pour le coup je pense qu'il y a un débat entier qui d'ailleurs en plus peut-être ferait que je pourrais exprimer certaines réserves quant à la théorie du rétablissement enfin non mais bon comme vous l'avez dit c'est un vrai problème effectivement les médecins n'interviennent pas ou le le CP ça ne me revient plus le CMP pardon le CMP n'interviennent pas tant qu'il n'y a pas de demande de soins certains si certains si oui parfois effectivement sur demande des proches ça peut arriver certains si c'est vraiment très connuatoire c'est parfois une situation assez touchy mais si vous aviez encore quelques réserves à dire sur le rétablissement il vous reste deux minutes allons-y non mais c'est pas des réserves là pour le coup c'est pas tant parce que j'ai l'impression que si vous voulez on a mis sous le terme rétablissement dans la journée tout un tas d'éléments plus ou moins revendiqués par certaines personnes qui diraient qui pratiquent le rétablissement ou qui travaillent avec le rétablissement ça n'a pas été dit je crois vraiment pas que ces deux phrases aient pu être dites vraiment si parce que par exemple j'avais une petite plaquette quelqu'un m'a donné une petite plaquette d'équipe mobile qui travaille avec le rétablissement ça c'est une plaquette qu'on vous a remise mais ces deux phrases là n'ont pas été dites sur scène je peux vous le certifier que la question d'aujourd'hui c'était d'essayer de dire quelque chose de ce qu'on y mettait tous dans cette question du rétablissement moi j'y ai mis ce que j'y faisais où j'ai l'impression de participer au rétablissement en travaillant sur la question des politiques publiques d'une partie et de l'autre en travaillant sur la question de quelle clinique mettre en oeuvre par rapport au domicile et c'est une clinique extrêmement particulière la clinique du domicile et donc voilà mais c'est vrai que sur la question du rétablissement c'est aussi quelque chose qui existe de façon c'est une théorie quand même et qui engage une clinique oui mais la théorie vous savez monsieur on ne peut pas s'en passer la pensée on ne peut pas s'en passer c'est consubstantiel à la pratique c'est qu'elle doit s'articuler avec de la pensée il n'y a pas de dichotomie entre la pensée et la clinique justement mais voilà c'est ça c'est ça mon sujet c'est qu'on ne peut pas on ne peut pas détacher l'un de l'autre c'est à dire que se positionner en tant que citoyen c'est pas répéter on est citoyen on est citoyen c'est l'articuler c'est rentrer dans la complication et l'ambivalence que c'est voilà et donc précisément dans le rétablissement parfois dans la théorie telle que j'en ai lu il y a quelque chose de parfois un peu univoque c'est à dire à vouloir tellement pour quelqu'un on va finir faire éclore le désir chez lui or moi je pense que dans la clinique il y a des choses plus compliquées plus compliquées à mettre en oeuvre qui sont que parfois il faut distinguer la question du besoin et de la demande il faut travailler avec le libre arbitre mais aussi avec le fait que parfois nous-mêmes dans toutes nos vies on s'est aperçu que parfois on réclamait un truc et on voulait autre chose vous avez voilà et donc tout ça ce sont des choses pour lesquelles je n'ai pas spécialement de solutions mais en tout cas je souhaiterais vraiment s'il doit y avoir une suite de pensées pour le coup à ce forum que ça soit travaillé je vous entends mais je n'entends pas le contenu donc c'est et donc vraiment voilà qu'est-ce qu'on entend par le rétablissement j'ai l'impression que c'était un peu le premier premier jet enfin pas le premier jet parce que c'était très riche mais en même temps maintenant il faudrait peut-être rentrer un peu dans les détails et dire ce qu'on entend par là en dehors de vouloir le bien pour tous il y a le forum il y a le forum je rebondis sur les Pascal merci que le forum internet est là pour prolonger la discussion et le débat d'idées justement mais d'idées aussi pas que de témoignages bien sûr le débat d'idées évidemment idées, théories précisément le témoignage pardon le témoignage c'est hyper important mais c'est pas exactement pareil que la pensée ça nourrit voilà mais l'un doit toujours nourrir l'autre c'est à dire qu'on peut pas non plus en rester au stade du témoignage il faut interpréter ces témoignages il faut les analyser il faut les confronter à la question des politiques c'est assez confus je précise que moi mon problème c'est l'agoraphobie donc je vais éviter de me tourner pour regarder derrière il me semble qu'il y a des états qui sont peut-être pas des maladies à proprement parler au sens où on n'en meurt pas à part moralement et en termes de suicide mais qui sont des états médicalisés il y a les troubles psy il y en a un autre qui s'appelle la grossesse la maternité et par rapport à la notion de rétablissement pour moi le rétablissement alors en partant du principe le trouble psy d'un côté maternité de l'autre c'est pas des maladies forcément c'est des états médicalisés on n'a pas d'enfant un jour on est enceinte on devient maman le rétablissement ça serait la phase on devient maman si on prend pas son traitement la pilule on peut faire une rechute et redevenir maman ça sera une autre aventure ça sera un autre rétablissement ok merci mesdames merci beaucoup merci Marianne pour votre franchise lucidité merci 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 Merci.